Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de deck sur le deck Bruyère 9v. Mercredi, je vous ai fait l'ouverture, je vous ai montré un petit peu ce qui contenait. J'ai eu des bonnes surprises, c'était un deck pour du préconstruit de niveau 1 qui était vraiment très sympa. Et je vous ai dit qu'on verrait ensemble, dans une analyse de deck, ce qui vaut en combat, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, donc l'analyse de deck sur le deck Bruyère 9v. Le deck Bruyère 9v en préconstruit, qui est juste ici le deck de combat V, Bruyère 9v. Au niveau de la construction, on est sur du plus classique en préconstruit. 21 cartes Pokémon, 23 cartes Dresseur et 16 cartes Énergie. On commence tout de suite, comme d'habitude, du côté des Énergies. Ici, pour les Énergies de type, du type obscur et du type psy, 8 de chaque. C'est la chose à retenir, on en a autant dans certains decks, on a du 4, 12. Si on est sur du 16, on est vraiment sur du 8, 8. Donc c'est bon à avoir en tête quand on va piocher. Surtout que Bruyère 9v aura besoin, on va le voir, d'une énergie de chaque. Avec une petite préférence pour l'énergie psy, il me semble. Mais voilà, toujours veiller à avoir au moins une énergie de chaque dans sa main. Et quand on peut piocher, piocher l'énergie inverse de celle qu'on a déjà. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Du côté des cartes Dresseurs, 23 cartes Dresseurs. Donc on commence avec 2 Cortes Sorties. Chaque joueur échange son Pokémon actif contre l'un de ses Pokémon de banc. L'adversaire commence. L'avantage de la Corte Sortie quand on va jouer sur ou contre un adversaire qui n'a qu'un seul Pokémon de banc. C'est que ça va nous coûter comme un ordre du boss. Ça aura l'utilité d'un ordre du boss, ça c'est plutôt pas mal. Quand l'adversaire a plusieurs Pokémon, on s'en sert principalement que pour le retrait. Mais quand il n'en a que un sur le banc, ça peut servir d'ordre du boss pour appâter le Pokémon de banc. Pour le ramener en Pokémon actif. Donc ça c'est une chose assez sympa que j'utilise de temps en temps. La Corte Sortie, ok pour faire les Switchs. Mais s'en servir pour l'ordre du boss, c'est bien aussi. Et ça nous permet à côté d'utiliser une autre carte supporter. On a également 2 Enceins d'évolution. On va le voir, les évolutions sont assez présentes dans ce deck. Et c'est très très cool je trouve. 2 Enceins d'évolution, cherchez dans votre deck un Pokémon évolutif. Montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. On a 2 Enceins de recherche d'énergie. Donc c'est là où je vous disais, on a 2 types d'énergie. Différents 8 Obscures, 8 Psy. Avec la recherche d'énergie, on peut chercher dans le deck une carte d'énergie de base. Et à ce moment là, moi je préconis si on a déjà une énergie Psy dans la main, d'aller chercher une énergie obscure. Et vice versa pour en avoir toujours une et une. Donc 2 Recherche d'énergie, c'est plutôt pas mal. On a 4 cartes Super Bowl. Regardez les 7 cartes du dessus du deck. On peut lui montrer un Pokémon qu'on y trouve pour l'ajouter à notre main. Que ce soit un Pokémon de base ou un Pokémon évolutif. On prend les 2, donc la Super Bowl qui est assez pratique. Même si on se focalise que sur les 7 cartes du dessus du deck, on peut ne rien piocher. Comme on peut, avec un peu de chance, piocher une carte Pokémon de base si on en a besoin. Ou une évolution si on en a besoin également. On a 2 potions. Alors la potion carte objet soigne 32 dégâts à l'un de nos Pokémon. 32 dégâts c'est pas énorme. Si on a les 2, c'est 60. C'est pas énorme non plus. Maintenant c'est là. J'ai envie de dire. Donc autant s'en servir. Même si moi je vais m'en servir très très peu. Parce que finalement 30 voire 60 de dégâts. Quand on va jouer dans du standard. C'est assez faible. En termes de soins. On a une carte Guido. Piocher 2 cartes. On joue à Pierre, Feuille, Ciseaux. Et si on gagne, on repioche 2 cartes supplémentaires. Toujours pratique. On va le voir. Mais c'est un deck qui pioche beaucoup. Qui permet de piocher beaucoup. C'est assez intéressant. Un petit peu comme un Drac au Feu de Tarak. Avec son talent, il va bien nous faire piocher. Et bien le deck de combat Brouillère 9v. Nous permet aussi de piocher assez rapidement. Et ça c'est quand même assez cool. On a une carte Chaz. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. On y montre le nombre d'énergie. Voulue. Et on les ajoute à notre main. Assez pratique quand on est en manque d'énergie. On a 4 cartes copieuses. On le sait. Je vous les montrais mercredi. C'est là dessus principalement que se joue le deck. Mélangez votre main avec votre deck. Ensuite piochez une carte. Pour chaque carte dans la main de l'adversaire. C'est pratique. Pour on va le voir. Brouillère vert. N'infliger des dégâts. Maintenant ça permet aussi de piocher. Si l'adversaire a 10 cartes dans sa main. Ça peut sauver la mise clairement. La copieuse je ne m'en sers pas que pour brouillère. Parce qu'on va le voir. Mais brouillère vert. On n'en a qu'un. Donc s'il est assez vite mis KO. Ou si on ne l'a pas. Il faut quand même qu'on arrive à aller le chercher. Donc la copieuse est pratique à ce niveau là. Parce que si l'adversaire a beaucoup de cartes. On se retrouve également avec beaucoup de cartes dans la main. On a 4 cartes Nabil. Simple et efficace. Toujours pratique. Piocher 3 cartes. Et enfin nous avons une carte Sonia. Chercher dans votre deck jusqu'à 2 pokémons de base. Ou 2 cartes énergie. On les montre. Les ajoutes à notre main. Pour rappel. Un brouillère 9v est un pokémon de base. Donc on peut aller le chercher. Avec Sonia. Sinon ça peut aussi permettre de récupérer 2 énergies. Ce qui est cool aussi. Parce que ce deck tourne vraiment autour de l'énergie. Donc ça c'est pour nos 23 cartes dresseurs. Et enfin du côté des 21 cartes pokémons. On a 3 Natu. Pokémon Psy. 62 points de vie. L'attaque. Moi d'abord. Piocher une carte. C'est pas trop intéressant. Par contre déjà son évolution est vachement intéressante. C'est une carte que j'apprécie beaucoup. Xatu. 122 points de vie. Toujours de type Psy. Sa première attaque. Téléportation d'énergie. Qui permet de déplacer une énergie. De l'un des pokémons de banc. Vers les pokémons actifs. De l'adversaire. Donc ça c'est plutôt pratique. Dans l'idée. Si on veut. Ralentir l'adversaire. Ou tout simplement. Pour aussi son attaque psycho. Parce que l'attaque psycho. Une énergie psy. C'est 10 de dégâts. Plus 30 de dégâts supplémentaires. Pour chaque énergie attachée au pokémon actif. De l'adversaire. Donc ok. On attache l'énergie en plus au pokémon actif. Enfin on la déplace. Mais. Ça fait potentiellement 30 de dégâts supplémentaires. Donc c'est à double tranchant. Quand je te lise téléportation d'énergie. Je te lise pas forcément psycho. Téléportation d'énergie. En début de partie. Pour ralentir l'adversaire. C'est vraiment. Très très cool. Quand l'adversaire essaie d'équiper un pokémon. Sur le banc. Moi je lui ramène toutes ses énergies devant. Avec téléportation d'énergie. Et quand je vais tomber contre des grosses cartes V. Ou même certains pokémons standards. Mais qui coûtent beaucoup d'énergie. Là psycho fera quand même de bons dégâts. Alors 3 énergies sur le pokémon adverse. C'est 100 de dégâts. C'est pas énorme. Mais ça reste 100 de dégâts pour une énergie. Et ça c'est quand même quelque chose à avoir. Le coup. Énergie dégâts. C'est quand même relativement intéressant avec Xatu. S'il est joué dans de bonnes conditions. On a 3 Nosferaptis. Pokémon obscur. 52 points de vie. Sa première attaque. Cachette d'ombre. Une énergie. On échange ce pokémon. Contre l'un des pokémons de banc. Et la deuxième attaque. Plongée rapide. 2 énergies. 22 dégâts. On retrouve 3 Nosferralto. 80 points de vie. Toujours pokémon obscur. Son talent pioche discrète. Lorsqu'on joue ce pokémon. Sur un Nosferapti. Pour le faire évoluer. On vient piocher 2 cartes. Et un lamme d'air. Son attaque. 2 énergies. 50 de dégâts. Et on défausse 1 énergie. Un de mes pokémons favoris. Un 2 deck. Son évolution. Nosfer. Qu'on a en 2 exemplaires. 132 points de vie. Pokémon obscur. 130. On tanque un petit peu. C'est pas fou. Mais ça peut aller. Son talent pioche radical. Lorsqu'on fait évoluer Nosferapti. Nosferapti. Pardon. A Nosfer. Donc on vient poser notre Nosferapti sur le Nosferalto. On vient piocher 3 cartes. Donc ça c'est aussi très très cool. Cruelle. 2 énergies. 100 dégâts. Assez propre. Et la retraite qui est de 0. Et ça des pokémons qui ont 0 de retraite. C'est toujours très très utile. Quand un pokémon est mis KO. On doit mettre un autre pokémon à l'avant. Et bien Nosfer. qui n'a aucun coup de retrait. C'est assez bien. Pour voir un petit peu ce qu'on vient piocher. Quand on va jouer son tour. Si on a de la copieuse. Ou autre chose. Ça permet d'avoir. Pas forcément un coup d'avance. Mais au moins. D'avoir la retraite de gratuite. Sur Nosfer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Nosfer que j'aime bien. 100 dégâts. 2 énergies. C'est assez propre. En plus il permet de piocher. Moi la série des Nosfer Alto. Nosfer. Vraiment à chaque combat. Je l'utilise beaucoup. Parce que c'est ça aussi. Qui permet de piocher énormément. On a Lugia. 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 Plus le comme vous voulez. Pour moi ce sera Lugia. 132 points de vie. C'est la version qu'on retrouve. Dans le deck. De. Tarak. Il me semble. 132 points de vie. Pokémon normal. Tornade. Une énergie. 32 dégâts. Et boucle d'énergie. 3 énergies. 122 dégâts. Et on vient mettre. Une énergie dans sa main. Avec une petite faiblesse. A l'électricité. En passant une résistance au combat. On a Crémy. En 3 exemplaires. 52 points de vie. Pokémon psy. Aromathérapie. Une énergie. On vient soigner. 10 de dégâts. A chacun des Pokémon. Et charge. 2 énergies. 22 dégâts. On est d'accord. C'est pas fou. Par contre. Charmie. Son évolution. Qu'on a en 2 exemplaires. Je trouve que je la trouve déjà un peu plus intéressante. 110 de points de vie. Pokémon psy. Et son attaque. Un appage. Pour une énergie. On vient attacher. Nombre de cartes. Énergie de base. Voulue. De notre main. Sur nos Pokémon. Donc ça c'est vraiment intéressant. Que ce soit des Pokémon. Sur le banc. Ou Charmie lui-même. On prend des énergies. On les attache. Sur nos Pokémon. Donc pour équiper un Lugia. Pour équiper un Osteenfer. Ou pour équiper. On va le voir juste après. Le Brouillard 9v. C'est vraiment très très pratique. Et ça nous permet. En un tour. De poser potentiellement. 3, 4, 5, 6 énergies. Et c'est vraiment pas rien. Ça peut permettre de prendre l'avantage. Dans le reste du combat. Et il a une deuxième attaque. Un Vampire Baiser. Deux énergies. 50 de dégâts. On soigne 30 de dégâts. Sur Charmie. C'est pas fou Charmie. On est vraiment sur un Pokémon soutien. C'est absolument pas un Pokémon qui a été créé. Et mis dans ce deck. Pour attaquer. Et enfin. Nous avons notre Brouillard 9v. On a un exemplaire. Pokémon Dragon. 200 de points de vie. Son attaque. Bang Sonic. Une énergie psy. On vient infliger 20 dégâts. A chacun des Pokémon de l'adversaire. Pokémon de banc. Et Pokémon actif. Pour une attaque. Dans l'absolu. Ça peut être utile. Pour aller terminer un Pokémon sur le banc. Ça peut aussi être pratique. On est sur du 22 dégâts. Donc. Ça peut aider. Et sa deuxième attaque. Qui est son attaque phare. Synchro sonore. Une énergie psy. Une énergie obscure. 62 dégâts. Et si on a le même nombre de cas. On a une carte dans notre main. Que l'adversaire. On afflige 120 dégâts supplémentaires. Donc on monte à 180. De dégâts. Pour Brouillard 9v. 180. C'est pas fou. Ça one shot pas. Toutes les cartes V. On est bien d'accord. Mais. C'est toujours 180 dégâts. Pour deux énergies. Brouillard 9v. Qui a également. Aucun coup de retrait. Aucune faiblesse. Aucune résistance. Bon ça c'est son type dragon. Mais aucun coup de retrait. Et ça c'est quand même. Vraiment pas mal. Alors. On pourrait se dire. On en a que un. Et c'est peut-être là. Le gros hic. De ce deck. C'est comme tous les decks préconstruits. On a que une carte V. Malgré tout. Et bah je trouve. Qu'on s'en sort pas trop mal. Avec un Brouillard 9v. Et tout ce qu'il y a à côté. Brouillard 9v. En début de partie. Peut vraiment permettre. De prendre l'avantage. Et derrière. Tous les autres Pokémon. Qu'on a vu. Peuvent permettre. D'aller gratter la game. Au besoin. Voilà un petit peu. Les différents Pokémon. Les différentes cartes. Qu'on a dans ce deck. La stratégie. Dans l'idée. Elle est assez simple. En tout cas moi. C'est toujours des Nosferaptis. Sur le banc. Dès que j'ai leurs évolutions. Je les pose. Comme ça. Ça permet de piocher. Très vite à chaque tour. Toujours un Xatu. Sur le banc également. En début de partie. Xatu. Téléportation d'énergie. Fait très bien l'affaire. Pour ralentir la game. Psycho. En milieu de fin de partie. Qu'on fait de gros dégâts. C'est bien aussi. Alors Lugia. Je m'en sers très peu. Soyons francs. Maintenant avec Crémy. Et Nappage. Ça peut permettre au besoin. D'équiper Lugia. En énergie. Pour aller attaquer. Lugia c'est assez rare. Charmy. Avec Nappage. Un bon Pokémon soutien. Quand même. Que j'utilise assez souvent. Et bien sûr. Un Bruit Vernevé. Carte phare. Avec la copieuse. Qu'on a en 4 exemplaires. Dans le deck. Ça permet vraiment. De mettre de très très gros dégâts. Voilà. Pour ce deck. Je pense que tout est dit. Vous avez compris. La stratégie. Elle est assez simple. Et du coup. Maintenant. Et bien. Comme d'habitude. On passe. Au combat. Et on est parti. Pour jouer notre deck. Bruit Vernevé. Alors. On va le voir. C'était pas. Très très facile. A jouer comme deck. C'est un deck préconstruit. C'est clairement pas le deck. Le plus fort du monde. Mais. Pour un deck préconstruit. A mon goût. C'est peut-être. Un des decks préconstruits. Les plus forts. En tout cas. Decks préconstruits. De niveau 1. Car après. Decks préconstruits. De niveau 2. Les Argus. Est aussi très intéressant. Mais en niveau 1. Ce deck là. Est plutôt. Assez polyvalent. Et peut taper. Assez fort. Comme on va le voir. J'entre. Crémy. C'est pas fou. Mais. J'ai déjà. Un osphérapti. Un osphérapto. Dans ma main. Donc j'ai pas envie de sacrifier. Un osphérapti. Je vais poser. Un osphérapti. Sur mon banc. J'ai déjà. Je vous l'ai dit. Un osphérapto. J'ai là aussi. L'ensemble d'évolution. J'ai la super ball. Donc vraiment. Quelque chose d'assez intéressant. Pour un début de partie. Même si. Pas beaucoup d'énergie. Quand je dis pas beaucoup. C'est pas du tout d'énergie. J'ai confiance. Pour l'instant. Il rentre. Le cosmog. Des 25 ans. Il lui met. Une énergie. Derrière. Il y a le Pikachu surf. Je sens que ça peut être. Assez compliqué. Ça peut devenir. Très vite dangereux. Faudra. Que je fasse très attention. Que je joue assez rapidement. La super ball. Je viens récupérer. C'est pour ça que j'hésite déjà. Je viens quand même récupérer. Le osphérapti. J'ai l'ensemble d'évolution. Pas besoin de piocher. En début de partie. Il faut vraiment piocher. Le plus possible. Donc c'est ce que je vais faire. Je pose une énergie. Sur le crémi. Si jamais. Il n'est pas mis K.O. On pourra tenter. Le nappage. Derrière. Mais au moins. J'ai. Le charmi. Dans la main. J'ai un osphérapto. J'ai l'ensemble d'évolution. J'ai tarak. Donc. Je vais pouvoir piocher. Je ne me fais absolument pas de soucis. Il joue le super bonbon. Sur le cosmog. Et je sais que. Lunala. Fait très très mal. Un douleur de lunaire. Multipli par deux. Les dégâts. De chaque Pokémon. Donc là. Je sens que c'est tendu. Ça devient très très tendu. Pikachu. A deux énergies. Déjà. Sur lui. Il va falloir que. J'accélère très rapidement la cadence. Nosphérapto. Je pioche deux cartes. Je récupère un deuxième osphérapto. Donc c'est assez cool. Le charmi. Qui est posé. J'ai vraiment envie que le nappage me serve à quelque chose. Mais pour l'instant. J'ai que deux énergies. Et. Je n'ai pas. De Pokémon intéressant à équiper. A part. Mais un osphérapto. Je vais récupérer mon instant fer. Avec l'ensemble d'évolution. Je pose le deuxième osphérapti. Je pioche deux cartes. J'ai une super balle. Donc je me dis. Peut-être. Pourquoi pas. Le bruit verne. Il tombe. Petit coup de chance. Il n'est pas dans la carte récompense. C'est toujours ça. Là. Je vais venir jouer un habile. Je récupère une autre carte énergie. Donc c'est assez cool. Et là. On va jouer le nappage. Une énergie. Sur le. Un osphérapto. Une deuxième. Sur le. Un osphérapto. Et une troisième. Sur le. Un bruit verne. Énergie psy. Sur le bruit verne. Au besoin. Je pourrais utiliser. Son attaque. Mais derrière. J'ai Sonia. Qui pourrait me permettre. De piocher deux énergies. Donc c'est assez cool. Par contre. J'ai bien compris. Que le Pikachu surfer. Va rouler. Ou va surfer. Sur le Charmi. Ça va faire assez mal. Et j'ai son Lunala. Qui m'inquiète. Son Lunala. M'inquiète. Beaucoup. Avec un Lunala. Comme ça. Je sais. J'ai bien compris. Il peut taper le banc. Exagèle. Qui tombe. Exagèle. Qu'on voit. Beaucoup. En ce moment. Pour les decks. Haut. On le voit. Énormément. Rosemary. Et la déception. Grosse déception. Monos. Exagèle. Je lui dis adieu. Sonia également. Et là. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Je repars avec quatre cartes. Dont une Superbow. Se pose la question. De qui rentrer. Ok. Bruyvern. C'est possible. Il a zéro coup de retraite. Je vais partir là dessus. On sait jamais. J'ai deux Superbowl. Qui tombent. Je me dis. Peut-être. Un Eustenfer. Peut-être. Il faut y croire. C'est un Xatu. On prend. Ça fait toujours une carte en plus. Dans la main. La recherche d'énergie. Je viens récupérer. Une énergie obscure. La contrepartie. Du Bruyvern. Qui est récupéré. La Superbowl. Et la Nostenfer. Qui tombe. Là je suis content. Là je suis très très content. Mon Nostenfer. Qui tombe. Je le pose. Trois énergies de piocher. Supplémentaires. Et là. Il faut que je commence à compter. Parce que là. Je sais que. Ma synchro sonore. Peut faire assez mal. Donc je compte mes cartes. Combien j'en ai. Combien je dois en jouer. J'en pose une. Et un synchro sonore. 180 dégâts. Et c'est assez dommage. Parce que. A pas grand chose. On peut aller chercher un KO. On est à 20 dégâts près. Mais au moins. Voilà. 180 c'est posé. Par contre. Je sais derrière. Que. Si il m'attaque. Et bah pareil. Sur l'Unala. Ma chèvra. Et ça peut être assez compliqué. Après à passer. Mes Pokémon. Même s'ils font des dégâts. Seront pas monstrueux. J'ai vu Rosemary. Sans surprise. Il devrait jouer. Assez rapidement. Rosemary. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Beaucoup. Une énergie O. Sur l'hexagèle. Et ça y est. Rosemary. Qui est joué. Alors Rosemary. Voilà. Ça m'inquiète. Mais en même temps. Je peux avoir mieux. Je peux avoir un O. St-Enfer. Je peux avoir une balle. Donc. Ça me dérange pas trop. Par contre. La main que je récupère. Là c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Un Atu. Ok. Avec des Atu. Ça peut être pratique. Pour le Pikachu. Même si on sera limité à 100 dégâts. C'est toujours ça. Par contre. Derrière. C'est assez short. Mon. Bruivern. Qui prend les 150 de dégâts. Pas trop trop le choix. On en voit. Neust-Enfer au combat. Neust-Enfer. C'est une carte que j'apprécie. Enfin. Qui est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Et par extension. La carte. Que je trouve assez cool aussi. Le Cruel. Les 100 de dégâts. On prend deux cartes récompenses. Par contre. J'ai bien compris. Derrière. Que. Son. Lunala. Quand il allait passer à l'action. Je pouvais déjà dire adieu à mon Bruivern. Il me faudrait deux potions. Pour survivre au Lunala. Et avoir les deux potions en un tour. Ça me paraît assez compliqué. Parce que je sais que derrière. C'est son Lunala. Qui va venir jouer. Et là Bruivern est sur la Seylette. Bruivern est sur la Seylette. J'ai un tour pour piocher deux potions. Et de toute évidence. Elle aura du mal à tomber. Une énergie à poser. Je vais quand même poser le Natu. Le Natu. Avec une énergie. Et voilà. J'hésite un peu à la copieuse. Mais je me dis. Allez. Pourquoi pas. Peut-être deux énergies. Absolument pas. D'ailleurs. Je parle de Zatu. Au passage. Recharge d'énergie. Je vais récupérer une énergie obscure. Ça pourra m'être utile. Et le Cruel. Les 100 dégâts. Sur l'Exagèle. K.O. On prend une carte supplémentaire. On a fait la moitié du chemin. Et je suis assez confiant. Mais je vois son Pikachu. Et je sais que son Pikachu Surfer. Je vais galérer. A le passer. Ça va être monstrueux. Et de toute façon. A la fin du tour. Mon Bruivern est K.O. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Allez. 150 de dégâts. Bruivern. Merci. Au revoir. Il n'aura pas fait long feu. Mais au moins. On l'a vu utiliser. Son. Son attaque. Synchro sonore. Le. Zatu. Qui est posé. Je vais mettre une énergie. Sur le Nosfer Alto. Et encore une fois. Le Cruel. La faiblesse. Heureusement. Sur la faiblesse. On ne le passait jamais. Je récupère le Natu. Deux cartes récompenses. Donc là. Je suis assez content. Je me dis. Voilà. On peut le faire. Vraiment. On peut le faire. Nostanfer. Qui a l'attaque. Et là. Pikachu Surfer. 310 de points de vie. Je me dis. Jamais. Je passerai. Un Pokémon. Qui a 310 de points de vie. Il va m'enchaîner. Trois fois. Il reste. Trois cartes récompenses. Pour moi. C'est malheureusement. Peine perdue. Même s'il a l'air un peu. En galère d'énergie. Et qui m'offre Exagel. Une fois que Pikachu. Sera posé. Je ne vois aucune solution. Pour le passer. Exagel. Qui équipe. Sans surprise. Son Pikachu V-Max. Et qui a même. Assez d'énergie. Pour équiper. Enfin. Pour commencer à équiper. Le Cosmog. Cosmog. Parce qu'il a fait évoluer au passage. Chaz. Aucune carte énergie. Grosse. Grosse déception. Et là. Je commence à compter. Je me dis. Bon. Il n'y a pas 36 solutions. Pour gagner. Le Cruel. On vient prendre une carte récompense. Il nous en reste une. Il nous reste une carte. Et il me faudrait. Une. Corte sortie. A condition qu'il ne joue pas de Pokémon V. Mais. Si il ne joue pas de Pokémon V. S'il joue. Cosmog. Ou Exagel. S'il ne pose pas un autre Pikachu. La solution. C'est effectivement. La carte sortie. Sinon. Le Pikachu V Max. Je ne peux pas le passer. C'est impossible. Il me mettra KO. Trois fois. Avant que j'y arrive. Quatrième énergie. Sur le Pikachu Surfer. Il s'éclate. Les 160 de dés. A Pikachu. Ballon. Pardon. Pas Pikachu. Pikachu. Ballon. Et là. Je sens que. C'est compliqué. C'est très très compliqué. J'ai une Starfire qui tombe. Donc là. Je suis assez content. Je me dis. Allez. Avec tout ce qu'on va piocher. On va bien réussir à avoir. Une Corte Sortie. Toujours pas. Alors là. Je joue. Je pose ce que je peux. Pour épurer mon deck. Le Nost Enfer. On l'équipe. Parce que moi. J'adore Nost Enfer. La Copieuse. Et la Corte Sortie. Qui tombe. Gros. 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 La Corte Sortie. Le Nost Enfer. Le Cruel. Et on prend. La Victoire. Ouf. Vraiment ouf. Combat. Assez. Compliqué. A gérer. Assez tendu. Parce que voilà. Pikachu. V Max. On pouvait pas le passer. C'était pas possible. Beaucoup trop de points de vie. Par rapport à nos dégâts. Et la Corte Sortie. Qui nous sauve la game. Mais j'adore vraiment. Ce deck. Bruit Vert Neuvée. C'est un Pokémon. Ok. Je l'apprécie. Mais. Nost Feralto. Nost Enfer. Pouvoir piocher comme ça. A chaque tour. 2-3 cartes. C'est quand même dingue. Et Nost Enfer. Voilà. MVP du match. Nost Enfer. Pokémon que j'adore. J'étais assez content. De ce combat. Donc je trouve que finalement. Il permet de. Ou du moins. Je pense qu'on a vraiment vu. Toutes les stratégies jouables. Avec ce deck Bruit Vert Neuvée. Encore une fois. Un sans deck. Le meilleur deck du monde. En deck. Préconstruit. De niveau 1. Je trouve qu'il fait. Largement l'affaire. Même si face à un Florizar V Max. Enfin Florizar V. Les autres Pokémon. Chevrolet et compagnie. Font beaucoup de dégâts. A côté de ça. Nous. Nost Enfer. Et autre. Un Charmy. On a aussi fait le taf. Donc c'est quand même un deck. Très très intéressant à jouer. N'hésitez pas. A me dire en commentaire. A vous. Si vous l'avez déjà joué. Et ce que vous en pensez. Je serai. Assez content de savoir. Ce que vous en pensez. Pour nous. En tous les cas. Pour cette analyse de deck. Et bien on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. A me le faire savoir. En me laissant un petit pouce bleu. Un commentaire. Et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude. Vous le savez. Mais faites vous plaisir. Ça me fera plaisir. Moi dans tous les cas. Je vous souhaite. Une très très bonne journée. Et je vous dis. A la prochaine.